Bonjour, dans cette vidéo on va voir tout le cours sur le chapitre mise en équation d'un problème. Qu'est-ce qu'un problème ? Un problème est un texte qu'on appelle énoncé suivi d'une question. Un problème égale énoncé, ça veut dire un texte, plus une question donnée dont on doit trouver la réponse ou la solution. Mise en équation d'un problème. Pour résoudre un problème, il faut respecter les étapes suivantes. Choix de l'inconnu, la mise en équation du problème, la résolution de l'équation, vérification du résultat et enfin la conclusion du problème. Problème qui se ramène à une équation à une inconnue. Un père et un fils ont A, eux deux, 36 ans. Sachant que le père a 30 ans de plus que le fils, quel âge a le fils ? Là, on a un texte. Ce texte est bien un problème. Pourquoi est-ce un problème ? Parce que là, on a un texte avec une question. Ça veut dire un énoncé plus question. Cela veut dire un problème mathématique. On nous demande de déterminer l'âge du fils. L'âge du fils est inconnu. Alors, on doit résoudre le problème. On va bien suivre la procédure de résolution d'un problème mathématique. Commençons d'abord par le choix de l'inconnu. On nous demande de calculer l'âge du fils. On ne connaît pas l'âge du fils et on ne connaît pas l'âge du père. On nous dit ici, sachant que le père a 30 ans de plus que le fils. Supposons par exemple, le fils a 10 ans. Là, on nous dit que le père a 30 ans de plus que le fils. Le fils a 10 ans. Alors, le père va avoir 10 ans plus 30 ans. C'est bien. Alors, il va avoir 40 ans. Mais le problème, nous, on ne sait pas l'âge du fils. Alors, on va désigner l'inconnu X au fils. Si le fils, si l'âge du fils, par exemple, c'est X, on va remplacer ici 10 par X. Alors, l'âge du père va être X plus 30. Parce que l'âge du père a 30 ans de plus. Le père a 30 ans de plus que le fils. Si on désigne X pour le fils, alors l'âge du père va être X plus 30. On a dit, pour le fils, on va donner X, soit X, l'âge du fils. Et le père, on a dit, c'est X plus 30. X pour le fils et X plus 30 pour le père. Dans le texte, on a dit, un père et un fils ont A, eux, deux, 36 ans. Ça veut dire, tous les deux, ils ont 36 ans. Cela veut dire, un père et un fils, ça veut dire, là, c'est plus. Ça veut dire, X plus 30 plus X égale combien ? Égale 36. Tous les deux en 36 ans. Alors, commençons. Commençons d'abord par le choix de l'inconnu. Soit X, l'âge du fils, l'âge du père est, selon l'énoncé, sachant que le père a 30 ans de plus que le fils. Ça veut dire, le père a X plus 30. Alors, on va l'écrire ici, X plus 30. X, c'est bien l'âge du fils, on va ajouter 30. La mise en équation. On a dit, le père et la X plus 30. Le fils et la X. Alors, un père et un fils, ça veut dire plus. On a, eux, deux, 36 ans. Alors, égale 36. Alors, on va écrire l'équation. Alors, le père, c'est bien X plus 30. Plus le fils, c'est bien X. Égale, égale combien ? 36. Là, on a bien écrit l'équation. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant ? On doit résoudre l'équation. On a X plus X plus 30, égale 36. Là, on a X plus X, égale à combien ? Égale à 2X. On va déplacer 30 vers le membre de droite. On va changer de signe. Alors, 2X égale à combien ? 2X égale 36 moins 30. Alors, 2X égale 36 moins 30, c'est bien 6. Là, l'inconnu X est multiplié par 2. Alors, on doit diviser les membres de l'équation par 2. Alors, 2X sur 2 égale 6 sur 2. Cela veut dire, on peut simplifier par 2. Alors, X égale à combien ? X égale à 3. Alors, on a trouvé la valeur de X. X égale à 3. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire la vérification. On a X plus X plus 30, égale 36. L'équation qu'on a trouvée. On va remplacer X par 3. Et on va voir si on va trouver 36. Alors, dans l'équation, on remplace X par 3. Alors, là, X, on va le remplacer par 3. Alors, 3. Le deuxième X, on va le remplacer par 3. Alors, 3. Plus 30. 3 plus 3 égale à 6. 6 plus 30. Alors, voilà. 6 plus 30 égale 36. 3 est bien la solution de l'équation de l'équation X plus X plus 30 égale 36. Parce que, en remplaçant X par 3, l'équation est vraie. Alors, 3 est bien l'âge du fils. Alors, le fils, il a combien ? Il a 3 ans. On a bien trouvé l'âge du fils. Alors, on peut bien conclure. Alors, l'âge du fils est 3 ans. Exercice. Déterminez 3 nombres entiers consécutifs dans leur somme égale 126. On a dit ici 3 nombres entiers consécutifs. Qu'est-ce que c'est consécutif ? Par exemple, 1, 2, 3 sont des nombres consécutifs. Un autre exemple. 11, 12, 13 sont des nombres consécutifs. Supposons que les 3 nombres consécutifs sont, par exemple, on cherche 3 nombres entiers consécutifs. Exemple 11, 12, 13. Là, dans ce problème, on doit désigner une inconnue. Alors, par exemple, soit n le premier nombre. Soit n le premier nombre. Le deuxième nombre, c'est quoi ? On a dit des nombres consécutifs. Là, 11, 12. Alors, 12, c'est bien 11 plus 1. Et là, 13, c'est quoi ? En fonction de 11, c'est bien 11 plus 2. Alors, si on dit, par exemple, soit n le premier nombre. Le deuxième nombre va être n plus 1. Et le troisième nombre va être n plus 2. Voilà trois nombres entiers consécutifs. Soit n... On peut l'écrire. Soit n le premier nombre entier. Alors, le deuxième nombre est n plus 1. Et le troisième nombre est n plus 2. Donc, maintenant, on peut bien écrire l'équation. On peut bien faire la mise en équation. Le premier nombre, c'est n. Le deuxième nombre, n plus 1. On dit ici, leur somme égale à 126. Ça veut dire n plus n plus 1 plus 1 plus 1 plus 2. Alors, le premier nombre, n, plus le deuxième nombre, n plus 1, plus le troisième nombre, n plus 2, égale à combien leur somme ? C'est-à-dire plus, égale à 126. Là, on va résoudre l'équation. n plus n plus n égale 3n. Là, 1 plus 1 égale 3. Alors, on va déplacer 3 vers le membre de droite. Alors, 126 moins 3. Alors, 3n égale combien ? 126 moins 3. C'est bien 123. N, l'inconnu n est multiplié par 3. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va diviser les membres de l'équation par 3. 3n sur 3 égale 123 sur 3. 3 sur 3 égale à 1. Alors, maintenant, on va diviser 123 sur 3. 12 sur 3, c'est bien 4. Alors, c'est 41. Alors, n égale combien ? 41. On a trouvé n égale 41, mais on doit vérifier si 41 est la solution de l'équation. Qu'est-ce qu'on va faire pour vérifier si 41 est la solution de l'équation ? On va remplacer n par 41. Dans l'équation, on remplace n par 41. Alors, 41 plus 41 plus 1. Là aussi, on a n plus 2, c'est 41. Alors, 41 plus 2 égale. 41 plus 41, c'est 82. Là, on a 1 plus 41, c'est 42 plus 2, c'est 44. 82 plus 44, c'est bien 126. Alors, on a trouvé la même valeur, 126. Cela veut dire que 41 est la solution de l'équation. 41, c'est bien n. n égale 41. n, c'est le premier nombre. n plus 1, c'est le deuxième nombre. n plus 2, c'est le troisième nombre. Si n égale 41, on a trouvé n égale 41. Alors, n plus 1, c'est bien 41 plus 1. Alors, c'est 42. On peut l'écrire comme ça. 41 plus 1, et là, on va écrire 41 plus 2. Alors, le premier nombre, c'est 41. Le deuxième nombre, c'est 41 plus 1, ça veut dire 42. Et le troisième nombre, c'est 41 plus 2, c'est 43. Alors, les trois nombres consécutifs sont 41, 42 et 43. Alors, les trois nombres entiers consécutifs sont 41, 42 et 43. On a bien terminé ce chapitre. À très bientôt.